Bonjour tout le monde, ici Jonathan, collaborateur des loisirs et de la vie communautaire à la ville de l'île Perrault. Vous êtes sur le point d'écouter le tutoriel d'inscription au camp de jour de la saison estivale de la ville de l'île Perrault. Prenez note que ce tutoriel est complémentaire au premier tutoriel à propos de la création de comptes via la plateforme en ligne. Si vous n'avez pas écouté ce premier vidéo, je vous invite à aller l'écouter en suivant le lien indiqué dans la description. Des étapes importantes telles que la validation de l'identité, la fiche santé ainsi que le rapport des positions sont à effectuer pour faciliter l'inscription au camp de jour. Nous vous encourageons fortement également à utiliser un ordinateur pour faciliter votre inscription. Une fois toutes ces étapes faites, nous pouvons effectuer l'inscription. Il faut également dire que dans cette vidéo, nous prenons acquis que vous êtes connecté et que votre compte a été créé. Tel que mentionné dans la première vidéo, je suis ici dans la plateforme TEST du site Web. De votre côté, la mention TEST, TEST, TEST ne sera pas indiquée. Commençons. Pour commencer, nous allons dans l'onglet Inscription aux activités. Ensuite, nous descendons et nous sélectionnons le programme camp de jour ainsi que le premier membre de la famille à inscrire. Vous devrez répéter les prochaines étapes pour procéder à l'inscription d'un deuxième enfant. L'inscription pour le camp de jour se fait à la semaine. C'est-à-dire, vous pouvez choisir chaque semaine dans les 8 semaines de camp de jour que vous désirez. La date de début de la semaine est indiquée en dessous de date de l'activité. Vous devrez ajouter chaque semaine désirée dans votre panier. La plateforme identifiera automatiquement les semaines dont votre enfant ne peut avoir accès en raison de son âge et les rend inaccessibles en gris. Ici, j'ajoute les semaines 1, 2 et 3 pour un jeune fictif de l'âge de 5 ans. Si lorsque vous appuyez sur « Ajouter au panier », vous êtes redirigé à la fiche santé et ou au relevé 24, cela veut dire que vous n'avez pas complété l'ensemble des étapes de notre premier tutoriel pour la création de compte. S'il n'y a plus de place dans une des semaines, il est possible de s'inscrire et de s'ajouter sur la liste d'attente. Si une place se libère, vous serez automatiquement inscrit et nous vous contacterons. Attention, si votre enfant a des besoins particuliers ou s'il y a un suivi individuel à l'école, vous devez sélectionner les semaines où il est indiqué « Accompagnement », entre parenthèses « Accompas ». S'il ne reste plus de place dans ces catégories, il est important de ne pas inscrire votre enfant dans une autre catégorie. Procédez seulement à l'inscription de votre enfant dans cette catégorie, cela le placera sur la liste d'attente. Nous prendrons contact avec vous dans les prochains jours suivant l'inscription. Également, le Kanjou organise à tous les mercredis de chaque semaine des activités que nous appelons « Sorties ». Ces sorties sont facultatives et ont un frais supplémentaire. Afin d'inscrire votre enfant à ces activités, vous devez les ajouter à votre panier. Ces sorties seront indiquées avec les dates à la suite des semaines de Kanjou standard. Il est important d'être inscrit à la semaine de Kanjou pour pouvoir s'inscrire à ces sorties. Également, comme le chandail est nécessaire à des fins de sécurité pour ces activités, il est obligatoire d'avoir ajouté au panier le chandail qui se trouve dans la liste au préalable. Une fois toutes les semaines ajoutées, répétez les étapes pour chaque enfant que vous voulez inscrire. Par la suite, vous serez redirigé à la plateforme de paiement en ligne. Afin de procéder à l'inscription en ligne, il est seulement possible de payer par carte de crédit en un ou deux versements à des dates prédéterminées. Si vous désirez payer par un autre mode de paiement, vous devrez venir en personne au bureau du service des loisirs lors de la journée d'ouverture des inscriptions. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à s-loisie-at-il-perro.qc.ca. Malheureusement, aucun suivi ne sera fait par téléphone les deux premiers jours d'inscription.